Et c'est l'heure du GG, vous. Et c'est Monique qui veut intervenir. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Vous voulez reparler avec Franck Tanguy ? Oui, tout à fait, si c'était possible. Mais il vous écoute attentivement, Monique. Alors, bonjour à tous. Monsieur Tanguy, je voudrais savoir si vous ne pensez pas qu'il serait plus judicieux de demander aux personnes qui ont voté FN, pour quelle raison elles l'ont fait ? Parce que, moi, je trouve que vous montrez un tel mépris, une telle arrogance pour ces personnes, que je ne comprends pas. Avec des propos comme vous avez tenus sur M. Le Pen. M. Le Pen, je n'en ai rien à tirer. Mais il faudrait qu'il meure. Vous trouvez que vous êtes beaucoup plus l'homme ? Franck a dit qu'il fallait l'empailler, c'est ça, Monique. Non, il faudrait qu'il meure. Oui, qu'on l'empaille, c'est ce que tu as dit. Alors, vas-y, Franck. Essayez de réécouter ce que j'ai dit, ce n'est pas tout à fait ça. Et je pense que j'ai été le plus modéré sur les électeurs et leur motivation. Et effectivement, pas modéré sur la place de Jean-Marie Le Pen et les désirs des cadres du FN qui sont embêtés par Jean-Marie Le Pen, qui est un élément incontrôlable. C'est tout. Moi, mon souci, après, l'idéologie du FN et vos motivations pour voter pour le FN vous appartiennent. L'idéologie du FN ne me plaît pas du tout. Je pense que ce sont des idéologies qui sont obsolètes. Je pense que ça appartient à d'autres temps. Je pense aussi que c'est un parti qui joue sur vos peurs, à vous les électeurs, et à vous qui avez voté pour le FN, particulièrement au moment des Européennes, en ne vous expliquant pas les enjeux et l'intérêt de tous s'unir plutôt que d'être séparés. C'est bien ce que je dis, monsieur. Vous nous prenez pour des sauts. Non, pas du tout, madame. On n'a rien compris. C'est tout juste que si vous n'allez pas nous mettre une petite moustache et une casquette, on n'est quand même pas des imbéciles. Non, madame. Jamais je n'ai pensé ça et jamais je l'ai induit. J'ai 65 ans, je n'ai pas connu la guerre. Alors moi, quand vous me parlez de l'idéologie, de l'histoire des nazis et tout ça, je n'en ai rien à cirer. Il faut que vous compreniez. Moi, je vais vous dire, j'ai élevé mes enfants dans le respect des autres. J'ai emménagé dans une espèce de petite cité où il y avait des personnes de couleur, il y avait de tout. J'ai vécu pendant 35 ans à côté d'un monsieur algérien. Je n'ai jamais connu personne aussi gentille. J'ai travaillé aux Asseliques de Paris, entourée de jeunes femmes de couleur. Aucun problème pour moi, aucun problème. Le problème que je rencontre, monsieur, c'est que maintenant, j'ai la sensation de m'être carrément fait virer de chez moi. Mes gamines agressées. C'est la sécurité au quotidien alors et la civilité au quotidien, Monique. Dans le fameux immeuble où moi j'ai emménagé, ça a été des jeux de cartes toute la nuit, des beuveries, les gens qui pissent sur les murs. On joue au carton se bat. Où êtes-vous en Seine-et-Marne ? Où êtes-vous en Seine-et-Marne, Monique ? J'ai dû fuir, il n'y a pas d'autre mot, j'ai dû fuir. Où je suis ? Je suis aux environs de Provins. Ah ben, il faut appeler Christian Jacob ! Ce qui arrive maintenant aux environs de Provins. Dernièrement, j'ai pris une petite dame sur la route. C'est la troisième fois, je crois, que je la prends. Donc on a discuté un peu plus. Et j'ai été étonnée, étant donné qu'elle n'a pas de voiture, à ce que j'ai compris, la raison pour laquelle elle était venue s'enterrer dans un petit bled comme ça. Et elle m'a expliqué qu'elle a dû retirer ses enfants d'un lycée de Provins, qui n'a rien... C'est quand même pas la ville d'Ortoir, Provins. Alors, attendez, Monique, Monique, parce qu'on a Fatima, prof de français à Bobigny, qui vous écoutait attentivement. Bonjour, Monique. Donc, je suis Fatima. Moi, ça me touche vraiment lorsque je vous entends. Et je trouve qu'on n'entend pas assez des gens qui disent la même chose que vous, parce que c'est un ressenti qui est partagé. Je n'ai pas honte de parler comme ça, madame. Comment ? Mais je dis, j'ai même un peu honte de parler comme ça. Ah, mais vous n'allez pas avoir honte. Ceux qui ont honte, c'est ceux qui pissent sur les murs. Ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux-là. C'est pas du tout vous. Vous vous subissez les choses. Moi, j'étais quand vous suis en école, on me demandait pourquoi mes filles dormaient à l'école. Et bien, j'ai répondu, elles dorment où elles peuvent. Alors, il y a ça. Mais maintenant que je suis à Provins, je suis à peu près à 120 kilomètres, parce que je suis même à la frontière de l'Aube. Et maintenant, dans les supermarchés, je me retrouve avec des femmes voilées en noir. Je suis sortie il y a quelques jours, là. On me roule sur les talons avec les chariots. Donc, l'insécurité, l'incivisme et le sentiment d'aliénation. Et que tout change autour de soi. Et que ça n'a plus rien à voir avec le FN et le Fatima. Là où le FN est fort, c'est qu'ils font croire qu'ils sont les seuls à entendre et à traiter ces sujets-là. C'est-à-dire, ils ont fait croire ça. Mais s'ils parviennent à donner cette illusion-là, c'est que les autres parties ne se positionnent pas assez fort sur ces sujets. Et donc, cette femme, la réalité qu'elle désigne, c'est une réalité. On ne va pas lui dire que c'est un fantasme. En revanche, sur l'analyse, je ne vais pas la rejoindre. Il y en a une solution. Même sur l'analyse. C'est-à-dire que là où elle va voir un noir qui pisse, moi je veux voir un jeune qui pisse par exemple et qui est malpoli quel qu'il soit. Et il y a un problème sur la politesse, il y a un problème sur les règles, sur le vivre ensemble, sur tout ça. Et voilà, quand on a des jeunes, là il va y avoir le 14 juillet, il y a plein de gens qui vont avoir des jeunes qui font exploser des mortiers. C'est un problème. Monique, c'était la réponse de Franck et de Fatima. Merci d'avoir été avec nous.